Vous êtes prêt à plonger dans une lecture passionnante, mais vous n'avez pas assez de lumière ? Que vous soyez un amateur ou amatrice de romans, un étudiant ou une étudiante en quête de connaissances ou simplement passionné de lecture, une bonne source de lumière est essentielle pour profiter pleinement de vos livres préférés. Dans cette vidéo, on va voir les meilleures lampes de lecture du marché, on va explorer les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Je vais commencer par la moins chère aux alentours des 10 euros pour finir vers les 30 euros. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle lampe de lecture choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier produit, la lampe de lecture Gritin. La marque Gritin est une marque reconnue pour la conception d'objets de tous les jours. Ici, on est sur une lampe de lecture pas chère, rechargeable, qui est disponible dans plein de couleurs, rose, blanc, bleu, noir, violet et vert. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'allume de manière progressive, avec ses 9 LED et ses 3 couleurs différentes qui sont blanc chaud, blanc froid et couleur mixte. Blanc chaud signifie que 4 LED de couleurs sont allumées, blanc froid 5 LED blanches et mixte, c'est que le tout est éclairé. Et avec ça, vous pouvez donc régler la luminosité de 10% à 100%. Donc peu importe la situation où vous êtes, si c'est dans votre lit, dans le noir complet, à votre bureau, où vous avez du monde autour de vous et que vous ne voulez réveiller personne, vous trouverez donc forcément la luminosité qu'il vous faut pour lire dans les meilleures conditions. Pour l'autonomie, la batterie tient entre 5 et 7 heures si vous mettez la luminosité à fond. Sinon, il faut compter donc 60 heures. Pour la recharger, ça se fait en USB. Pour l'utiliser, il suffit de la clipser à même la couverture de votre bouquin, d'une page, de l'allumer et ensuite vous orienter le col de la lampe comme cela vous convient car il est flexible à 360 degrés. Les plus de ce modèle, je dirais donc son prix, l'autonomie de la lampe, facile à recharger, la pince est robuste, le câble aussi, les moins c'est qu'il n'y a pas d'étui pour le transport. Cette lampe de lecture est donc pas chère, légère, facile à clipser, c'est l'accessoire parfait pour lire sans déranger son conjoint ou les personnes autour de vous ou bien pour lire dans les meilleures conditions. Elle est vraiment pratique, elle a la note de 4,7 sur 5 sur Amazon avec plus de 18 000 évaluations clients et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différentes couleurs ou commander directement. Deuxième produit, la lampe de lecture VK. Ce modèle-là offre une plus grande surface d'éclairage que la première et plus de LED. Là où la première va couvrir une page et peut-être la deuxième, là vous allez avoir une surface de lumière plus grande ce qui va soulager vos yeux lorsque vous lisez dans l'obscurité. Cette lampe à 14 LED, 9 niveaux de luminosité, vous avez la lumière chaude, blanche, douce ou bien lumineuse et après ça va dépendre de vos préférences. On parle de lampe de lecture mais elle pourra aussi vous servir dans plein d'autres situations comme le tricot, la couture, l'artisanat et tout ça sans déranger votre entourage quand vous l'utilisez. Avec la pince, vous n'avez qu'à l'ouvrir et la refermer sur votre lit, votre Kindle, la tranche de votre bureau, votre table, le tout sans risque de l'abîmer car il y a des coussinets pour éviter les rayures. Pour l'autonomie à faible intensité, il faut compter donc 80 heures et pour le rechargement, c'est idem que la première, un petit câble USB. Pareil, une fois clipsé, il y a donc le câble flexible pour régler l'orientation et aussi il y a la possibilité d'ouvrir la lampe à 180 degrés. Donc soit vous mettez la lumière que sur une page ou alors vous l'ouvrez de manière à avoir les deux pages éclairées. Je trouve ça donc très pratique au lieu de chaque fois orienter un peu mieux le câble pour y voir mieux. Les plus, c'est son bon niveau de puissance, le fait qu'elle soit légère, la plus grande surface donc de lumière, plusieurs coloris possibles, blanc, ambre, noir, bleu et rose. Les moins, on est plus sur du 60 heures d'autonomie à faible luminosité que sur les 80 annoncés. C'est donc un produit validé qui remplit pleinement ses fonctions avec une tête d'éclairage innovante. Elle a la note de 4,8 sur 5 avec plus de 8600 évaluations clients et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir les différentes couleurs ou commander directement. Troisième produit, on est sur la lampe de lecture, donc l'occusant. Cette lampe a la particularité de se poser sur votre cou. On n'a plus donc la lampe clipsée à même le bouquin mais directement autour du cou, ce qui est vraiment très pratique. Il est possible de l'acheter donc soit en gris, en bleu, en rose ou en violet. Ce modèle peut aussi diffuser une lumière jaune, blanc chaud ou blanc froid. C'est un classique, elle se recharge en USB. Elle peut offrir jusqu'à 80 heures de lecture avec une seule tête allumée. Car en fait, à chaque extrémité de cette lampe de lecture, donc tour de cou, il y a une lampe que vous pouvez décider d'allumer seule ou bien donc les deux. Chaque lampe a son propre interrupteur, donc qui lui est propre. Elle est très légère, on la sent même pas sur soi. Elle permet de ne pas déranger les personnes aux alentours. Quand vous venez à lire dans le lit, votre conjointe ou conjoint va vous remercier. Vous pouvez régler l'orientation comme bon vous semble. Vous pouvez même l'utiliser quand vous venez à bricoler. Je pense à de la mécanique. C'est pratique pour mieux voir lorsque vous devez passer les mains dans des endroits difficiles d'accès. Pour le tricot, pour se réveiller dans la nuit et savoir où aller et pas se taper dans les murs, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle ne scintille pas et la lumière n'est pas éblouissante et les LED disposent d'un filtre de lumière bleue. Les plus de cette glocusance, c'est plusieurs couleurs, l'autonomie de 80 heures, le fait qu'elle soit pratique, lumière sans scintillement et le filtre de lumière bleue et le fait qu'elle soit rechargeable. Les moins, il n'y a rien à signaler. Je trouve donc le concept excellent. Plus besoin de support pour l'accrocher. Les variations de luminosité sont top. Le filtre bleu sur les lampes LED, c'est idéal, surtout si vous lisez tard la nuit. Et ce produit, à la note de 4,6 sur 5, avec plus de 87 000 évaluations clients sur Amazon, c'est énorme. Et en tout cas, c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle lampe de lecture vous avez choisi. Pensez à aimer et partager la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.